Chaque hiver, les stations de montagne rivalisent d'ingéniosité pour se doter des meilleures technologies au bénéfice des skieurs. Toujours plus d'innovation. Au sommet de l'Europe, dans le plus grand domaine skiable du monde, celui des trois vallées en Savoie, la recherche est constante pour améliorer chaque année la qualité de ses équipements. Les choses deviennent beaucoup plus compliquées à 3000 mètres qu'elles ne le sont quand vous êtes dans une vallée. Un univers où les moyens satellites ont également investi le travail de la neige pour appuyer chaque jour, chaque nuit, des outils mécaniques qui exigent une extrême précision pour façonner les meilleures pistes de ski. Il faut avoir ce qu'on appelle le toucher de neige. Il y a des damers, c'est inné pour eux. Il faut absolument qu'on cache toutes les imperfections. Tous les secrets de l'ingénierie déployés dans les meilleurs domaines skiables vont vous être maintenant révélés pour vous faire découvrir les titans des neiges. Direction Val Thorens, au sein du domaine des Trois-Vallées. Situé en Savoie, à 2300 mètres d'altitude, ce sont ici 150 kilomètres de descente à ski, répartis sur 83 pistes, ainsi qu'un snowpark de 70 000 mètres carrés. Pour la première étape de la préparation des pistes, rendez-vous en fin de journée à l'heure de la fermeture de la station. Les équipes de Damage entrent alors discrètement en action. Le Damage, c'est l'entretien du manteau neigeux et la création du manteau neigeux pour que le client qui vient skier chez nous ait une piste nickel. L'ensemble de la station est équipé d'une quinzaine de dameuses. Ce sont trois équipes de dix conducteurs d'engin de Damage qui se relaient du soir jusqu'au matin. La mission des Damers est de remonter toute la neige drainée vers l'extérieur et le bas des pistes par le passage répété des skieurs. On sait qu'en moyenne, une seule personne déplacera près d'une tonne de neige sur une seule journée de ski. Avant d'embarquer dans leur machine, le chef de Damage rassemble ses équipes pour une réunion préparatoire au travail de la nuit. On est sur Caron, on est sur Caron. Eric, qui traverse cette année, Eric. Cyril, avec Quentin, vous partez sur le col de Nousin à Caron. Chacun va recevoir un programme bien précis. On travaille la neige, on la remonte. Quand elle est dure, on la travaille encore un peu plus pour qu'elle se ramollisse, pour que ce soit plus agréable pour la clientèle. C'est tout un travail de l'ombre. On travaille quand toute la clientèle se repose. La déformation sur la nivologie, tout ce qui est la neige, les grains de neige. Et après, c'est surtout pratique. Cette partie est terminée. Chaque nuit, les Damers doivent remonter plus de 20 000 tonnes de neige sur les pistes pour les remettre en état. C'est pour cela que les engins sont si impressionnants, imposants, certains pouvant peser jusqu'à 15 tonnes. Aussi, la puissance de ces machines dépasse parfois les 500 chevaux afin d'avoir le couple suffisant pour affronter les reliefs les plus difficiles. Mais alors, comment fonctionnent ces énormes machines concentrées de puissance et de technicité ? Le joystick est l'outil central d'une dameuse. Il permet au conducteur de manier la lame hydraulique située à l'avant. Cette lame est composée de trois parties articulées sur plusieurs axes. Et c'est là toute son ingéniosité. Le joystick va autoriser 12 positions différentes. La mission principale du conducteur, c'est surtout de bien jauger le travail de cette lame. Il y a des Damers, c'est inné pour eux de travailler cette neige et d'autres personnes qui ont plus de mal. On doit prendre une certaine quantité de neige. On essaie de la conserver dans la lame et puis on va la transporter. Donc on la monte tout en levant l'accessoire, donc en la levant la lame progressivement pour éviter de faire, lors d'une levée trop rapide, un gros tas et monter et faire un oups, comment on appelle ça ? On dit oups, j'ai fait un trou ou j'ai fait une bosse. Voilà. La fonction de la lame est justement de couper ces bosses pour aplanir au maximum la surface neigeuse. C'est ensuite aux chenilles d'intervenir dans le travail de la neige. En plus d'assurer la stabilité de la machine, elles sont chargées, lors du damage, de brasser, aérer, mais aussi de compacter la couche neigeuse fraîchement déplacée. Sous le passage des chenilles, à l'arrière de la machine, sont libérés de gros et denses morceaux de place. Un troisième outil est alors employé pour l'étape de finition, la fraise. Constituée de deux rouleaux munis d'une multitude de dents, elle doit digérer ses blocs de neige en les découpant en petits morceaux. Il s'agit de réduire la granulométrie de la couche neigeuse. Enfin, un lisseur à l'arrière, que l'on appelle tapis de fraise, va former au passage de la dameuse des stris grâce à ses dents. Les tapis vont terminer d'aplatir la poudre pour en enlever toutes les imperfections. Donc le but est vraiment de terminer, de casser cette neige pour en faire une poudre la plus fine possible. Toutes les dameuses fonctionnent sensiblement de la même façon, avec quelques légères distinctions pour certaines. Les dameuses dédiées à l'entretien des snowparks, par exemple, sont un peu plus légères, à partir de 5 tonnes. Elles sont équipées de fourches à l'avant pour déplacer les rails. Et l'amplitude de mouvement de leurs lames est aussi plus importante en raison des caractéristiques des bosses à créer. Quant aux machines consacrées aux pistes de ski de fond, elles sont elles équipées à l'arrière de traceurs. Un outil qui, comme son nom l'indique, permet de laisser des empreintes au sol, nécessaires pour y placer les skis. Un dernier équipement, et peut-être l'un des plus importants, le plus sécuritaire assurément, est appareillé sur certaines dameuses. Nous le retrouvons sur les machines en charge de l'entretien des pistes plus abruptes de ski-alpes. Le treuil, indispensable outil, permet aux engins de damage de travailler sur toutes les descentes à ski, même les plus raides, où les pentes atteignent parfois les 50 degrés d'inclinaison. Alors le treuil, c'est une aide pour pouvoir aider la machine à remonter ou la retenir en descente. Pour réaliser ce travail au treuil, le dameur doit d'abord se positionner en haut de la piste avec sa machine. Le chauffeur attache alors le crochet de son treuil à un anneau d'ancrage. Le conducteur suit alors la procédure et met le câble en tension. À partir du moment où le câble est en tension, il peut descendre les fortes pentes tout en sécurité. « Pour moi, le treuil, c'est le plus agréable à travailler. On remonte vraiment de la neige pour pas qu'il y ait d'abrasion sur les pistes. On peut passer peut-être 15 fois au même endroit parce qu'il y a une accumulation de neige à cet endroit, donc on la prend là et on la remonte à un endroit bien défini. » Malgré les dénivelés des pistes et les contraintes subies par la machine, le chauffeur peut ainsi aisément remplir sa mission. Le treuil, entraîné par une bobine motorisée, tourne à 360 degrés pour suivre les déplacements de la machine dans toutes les directions possibles sur l'ensemble de la piste. Les dameuses sont impressionnantes en tout point. Impressionnantes aussi quand il s'agit d'évoquer les chiffres de la consommation. Chaque saison, à Val Thorens notamment, elles engloutissent entre 500 et 600 000 litres de carburant. Pour ces raisons écologiques et économiques, les chauffeurs ont l'obligation d'être de plus en plus efficaces dans leur travail afin de limiter les contraintes et la sollicitation de la machine. Mais depuis quelques années, une nouvelle couleur de dameuse a fait son apparition. Elles sont identiques à celles que l'on retrouve sur les pistes de ski alpin, à la différence près qu'il s'agit d'une version hybride, plus respectueuse de son environnement. Mais quelle que soit la machine utilisée, tous les conducteurs d'engin de damage ont un ennemi redoutable. En haute altitude, l'environnement peut être incroyablement changeant. « La grosse difficulté du dameur sur le terrain, c'est vraiment la météo. » Les tempêtes de neige rendent régulièrement la visibilité à néant. Pourtant, même dans ces conditions, les dameurs parviennent à se repérer sur les pistes. Et ce n'est pas uniquement grâce à leur parfaite connaissance du terrain. Un outil ingénieux a été développé au bénéfice des conducteurs, SNOSAT, un logiciel de cartographie qui permet de connaître précisément sa position à n'importe quel endroit de la station. « C'est une aide pour le chauffeur. C'est comme un GPS, ni plus ni moins. La station est répertoriée, les pistes sont répertoriées, les pylônes, les enneigeurs, tout ce que l'on peut trouver sur les pistes. C'est une précision centimétrique. Donc c'est quand même l'un des systèmes les plus précis sur le marché actuellement. » « Ça nous permet de suivre une piste sans s'égarer. Alors qu'avant, on pouvait très bien se perdre, sauter des barocheuses ou quoi que ce soit. Alors que maintenant, avec la cartographie, ça nous permet quand même de se déplacer avec le SNOSAT en occultant toutes les vitres du véhicule si on veut. Il n'y a aucun souci. » Et pour recenser l'ensemble de ces informations, c'est tout le domaine qui a été au préalable entièrement numérisé par hélicoptère. Un relevé topographique de référence a été réalisé sur un terrain vierge de toute couche de neige. Ensuite, durant la saison hivernale, il ne reste qu'à calculer la différence entre ce relevé zéro et la position des capteurs GPS situés sur les dameuses. On obtient ainsi la hauteur précise de neige. « Donc sur l'écran, on a la piste où on est en ce moment. On a l'altitude, on a l'inclinaison de la machine. Et après les couleurs, c'est tout ce qui correspond à la hauteur de neige qu'on a sous notre machine. Donc le rouge, c'est de 0 à 40 cm. Le vert, c'est de 40 à 80 cm. Le bleu, c'est de 80 à 1,60 m. Le jaune, de 1,60 m à 3,20 m. Le marron, c'est plus de 3,20 m. « Donc tout ça, c'est sur son écran. Il voit une piste avec plusieurs couleurs. En fonction du type de couleurs, il sait exactement la quantité de neige qu'il a sous ses chenilles. » SnowSat a amélioré la précision du travail des dameurs. Ce programme permet aussi de comptabiliser les temps de travail et de sollicitation des engins pour qu'à terme, soient développés des plans de damage toujours plus efficaces afin de réduire l'impact environnemental. Car le climat est en train de changer. La neige est moins abondante. Elle arrive aussi plus tard dans la saison. Il arrive désormais régulièrement que la hauteur de neige devienne critique. Le système SnowSat va alors créer des alertes pour que l'homme active d'incroyables machineries capables de se substituer à la nature, les usines à neige. Les stations de sport d'hiver sont en mutation constante. Elles s'adaptent aux modes et aux envies, aux normes et aux reliefs qu'elles essaient de respecter toujours plus. Elles construisent aujourd'hui déjà les pistes de demain. On fait de l'innovation pour répondre à des besoins. Des dameuses aux remontées mécaniques, des déclenchements d'avalanches au déneigement, de la production de neige de culture à la gestion des flux de skieurs. À coups de défis technologiques, les hommes tenteront toujours d'apprivoiser l'hostilité des reliefs et les caprices du temps. Et la technologie ira toujours plus loin pour optimiser l'utilisation des machines et limiter aussi leur impact sur l'environnement. La technologie est vraiment rentrée dans les dameuses avec plein de boîtiers électroniques. Ça change quand même pas la manière de conduire et il faut toujours un chauffeur au volant. L'investissement est total. Je pense que j'ai prêt ce métier toute ma vie. Chaque jour, chaque nuit, près de 2000 personnes œuvrent ici dans l'ombre pour le plaisir des skieurs. Des engins de haute technologie, des hommes et des femmes impliqués à 100%. Avant la technologie, avant tout, c'est que nous avons un métier qui est fondamentalement humain. Je fais beaucoup plus confiance finalement aux hommes et à leur enliagement qu'à toute la mécanique qu'on va pouvoir mettre autour. Tous ces professionnels de la neige, avec leurs machines, veilleront toujours en toute discrétion à nous offrir les meilleures stations de ski. ... ... ... ... ... ... ... ...